Musique Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vous fais mon haul spécial California et comme vous allez voir j'ai un peu, beaucoup fait des folies mais bon, c'est pas tous les jours qu'on va à Disneyland Resort et il fallait bien que je craque, n'est-ce pas ? Je pense que vous me comprendrez ! Dans ce haul je vais vous présenter mes achats de Disneyland California et aussi du magasin Hot Topic ça faisait des années et des années que je rêvais d'acheter des produits sur ce site mais les frais de port pour la France sont exorbitants et là le fait d'être dans les boutiques j'ai craqué ! Ce haul va être regroupé en différentes catégories j'espère que vous êtes prêts je pense que ça va être un petit peu long mais c'est parti ! J'ai craqué pour ce gobelet qui vient donc du monde de Némo avec marqué c'est un gobelet que j'adore qui me fait beaucoup rire je lui ai pris ce gobelet qui vient du spectacle proposé au Disneyland California Adventures c'est un très grand verre que j'aime beaucoup mais je le trouve absolument magnifique très discret à la fois j'espère qu'il lui plaira ! Et pour moi j'ai aussi craqué sur cette tasse qui est la tasse d'Alice au Pays des Merveilles l'attraction que j'aime énormément je prévois de me faire dans les prochaines semaines un coin Youtube ici avec des étagères et plein d'items et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour rajouter celle-ci que je trouve absolument canon vous avez même la fente exprès pour entrer dans l'attraction côté maison j'ai aussi craqué pour cet énorme coussin qui est disponible que sur les parcs américains inspiré de ma copine puisqu'on a Supercalifragilistiquexp et Amidosius juste là et de l'autre côté et de l'autre côté nous avons Praticali Perfect in Appleway je l'ai trouvé très très sympa je me dis que ça ferait une jolie décoration Disney dans la maison par la collection j'ai pas pu résister à cette Hornet & Shoes qui a été faite donc pour le parc californien à l'occasion des 60 ans d'où l'explication de la robe bleue et des détails diamants c'est la chaussure de la princesse Aurore alors comme vous le savez sûrement je déteste la princesse mais c'est quand même mon prénom et j'ai trouvé ça sympa d'avoir une chaussure avec à la fois mon prénom et l'ornement spécial des 60 ans du parc vous le verrez prochainement dans mes vlogs mais au Disney California Adventures il y a toute une partie qui est Cars Land donc dédiée à l'univers de Cars et mon petit frère de 9 ans est un grand fan de Cars il adorait ça dans son enfance et du coup je lui ai ramené ceci un trophée de la Piston Cup avec marqué Best Brother donc meilleur frère avec le petit Cars derrière j'ai deux frères donc si tu regardes cette vidéo mon deuxième frère sache que je t'aime aussi et que vous êtes tous les deux parfaits mais je le trouvais trop bien ce souvenir je vais vous présenter les deux objets de collection dont je suis le plus fière ce sont donc deux boîtes comme celle-ci donc il y a Blanche Neige et Cendrillon et en fait à l'intérieur vous avez des cartes postales que je vous mettrai en close-up avec tout un descriptif à l'intérieur et en fait vous pouvez remplir les boîtes ensuite et c'est vraiment des répliques exactes de celles qu'on voit dans les films Disney et j'ai pas pu résister il restait celui de La Belle au Bois Dormant mais à 30$ pièce j'avoue que j'ai pas osé faire cette folie mais je me dis que si je retourne une prochaine fois je me le prendrai obligatoirement parce qu'ils sont absolument magnifiques et aussi bon c'est pas vraiment des souvenirs que j'ai acheté j'ai eu ce pins première visite de Disneyland California pour me féliciter de ma première fois sur ce parc et pour avoir vu le film Peter Elliot à El Capitan Theater sur Hollywood Boulevard j'ai eu 7 autres pins Peter Elliot le dragon ça me fait un souvenir on va maintenant passer à la partie mode avec les achats que j'ai fait à Disneyland California mais aussi et principalement à Hot Topic parce que j'ai complètement craqué il y a tout d'abord cette casquette Monster University que vous avez certainement vu sur mon vlog numéro 2 qui est dédié à la journée à California Adventures j'ai complètement craqué dessus c'est exactement la réplique exacte que Bob a dans Monster & Compagnie 2 et j'ai aussi acheté cette casquette pour ma copine Wapi qui est donc une autre youtubeuse Disney si vous la connaissez pas c'est l'occasion d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment géniale comme fille et donc j'en ai ramené une aussi parce que je sais qu'elle la voulait énormément donc j'espère que ça lui fera plaisir à Disneyland California Adventure j'ai eu l'occasion de rencontrer Oswald et Oswald est un personnage Disney que j'adore et du coup j'ai acheté deux t-shirts à son effigie donc j'ai tout d'abord craqué sur celui-ci Oswald The Lucky Rabbit qui est très classique mais aussi très sympa je ne l'ai pas trouvé en taille S du coup j'ai pris en M c'est un petit peu grand mais bon tant pis je le voulais à tout prix j'ai aussi craqué sur ce modèle un peu plus original qui se trouve exclusivement dans la boutique dédiée à Oswald ces deux t-shirts ont coûté 35$ et 25$ pas donné mais bon comme d'habitude c'est que des produits qu'on trouve dans ce parc là donc il fallait bien que je craque et enfin on va passer à mes produits Hot Topic j'ai tout d'abord craqué sur ce bracelet Peter Pan avec marqué never grow up, ne grandit jamais avec la silhouette de Peter Pan juste ici qui m'a coûté 6,50$ je me suis dit que ça serait sympa pour faire un petit Disney boom de Peter Pan par exemple j'ai aussi eu un énorme coup de coeur sur ce petit sac Alice au pays des merveilles vous avez donc là l'horloge, les oreilles du lapin à l'arrière l'écriture Alice in Wonderland et à l'intérieur vous avez une doublure Alice au pays des merveilles en fait que je trouve très sympa donc c'est vraiment un sac Disney à la fois discret et vraiment sympa pour un Disney boonding et puisqu'on parle d'Alice au pays des merveilles j'ai aussi craqué pour cette chemise qui est d'une beauté sublime et donc vous avez derrière le Chacheshire avec marqué we're all mad here avec ce super accent anglais que je maîtrise tant terminé j'ai craqué sur un t-shirt là-haut parce que c'est mon Pixar préféré donc vous avez les petits ballons avec la petite maison voilà ! voilà ma Disney army c'est tout pour ce haul spécial Californie j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu à la partager et surtout à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux membres dans la Disney army et en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous ma Disney army bisous 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 elle est confiouuuusse abonne toi